Salut à tous, c'est Maconior Minou, on se retrouve pour ce 23ème épisode du Let's Play sur Pokémon Crystal Bleu et on se retrouve surtout à l'intérieur de notre fameux centre Pokémon, comme à chaque fois. Donc, dans l'épisode d'avant, on avait fait tout un tas de trucs et normalement, à ce que j'ai compris, il devait y avoir une arène. Ah oui, on est arrivé, je me souviens maintenant, nous sommes arrivés dans cette ville où l'arène était fermée avant. Bon, les Pokémon sont propres, c'est bon, l'arène était fermée. Donc ça, c'est le truc des concours, ça ne m'intéresse pas du tout, l'arène. Alors moi, j'avais le souvenir, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parié sur du type combat et finalement, bah, des du rythme. Qu'est-ce que ça va être, ça ? Pokémon Spectre, ok. Ouais, du coup, je ne voudrais pas du tout parier sur ça. On va mettre qui ? On va... Allez, on va balancer l'XX au début. Mais nous, on le fera XP après. Alors, comment on bat ça ? Allez, hop. 3 plus 5 plus 7. Réponse, 2, 16, 15. Ah d'accord, il faut juste donner la réponse. 3, 5, 8. Ah d'accord, pfff, moi je pensais qu'il fallait appuyer sur une flèche. En fait, il fallait appuyer sur les portes, d'accord. Ok. Correct. Bon. Si ça nous épargne des... Des dresseurs, je ne dis pas non, hein. Le temps est précieux. Alors, après. Non, mais ils sont sérieux. Ils vont nous faire des... Ils vont nous faire des vieux trucs comme ça pendant... Bon, allez. C'est quand même plus sympa que les planches, là, galérer 10 ans à faire ça. 3 fois 13. Oh, attention. 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 On y va à la zob. En plus, j'ai toujours été très mauvais en calcul. Je me souviens encore que j'étais... C'était quoi ? Au collège ? Au primaire ? Au primaire ? Ah oui, au primaire. Bon, allez, table de multiplication. Bon, l'horreur. La réponse de la salle 1. Oh putain. En plus, il faut être bon en calcul et il faut avoir une mémoire. C'est tout ce que je n'ai pas. Bon, on ne s'en sort pas trop mal. C'est parti. Oh oh. Oh oh. Depuis mon arrivée dans ce country, j'essaie de progresser chaque jour. Ils font concours dans cette ville. Ok, il manque des mots. Je me dis marvellous. Je vais gagner. C'est pourquoi j'ai choisi cet habit. C'est pas yet. Show business. Ok. Sinon, j'étudie Pokémon très dur. J'ai réussi à devenir champion d'arrière. Ok, donc c'est quelqu'un qui ne sait pas parler français. Je dirais que tu veux me défier. Mais je remporterais la victory. Isn't it ? En tout cas, la coupe de cheveux, je dis chapeau. Ouais, moi j'y vais à fou. Allez. Pas le temps de nier les AI. Ah oui, mais non. Alors là, il y a de l'abus. Il y a franchement de l'abus. Alors je vous explique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu les autres épisodes, les précédents. Je me disais à chaque champion d'arène que ça me paraissait beaucoup trop simple. Ils sont, il n'y a pas à chier, ils sont beaucoup plus faciles à battre que les dresseurs dans les herbes, dans la campagne. Et du coup, à chaque fois, je suis un petit peu intrigué, donc j'ai toujours mon deuxième écran d'ordi, où je vais fouiller pendant les combats un petit peu sur internet. Et là, je me dis, c'est pas possible, niveau 18. Je me souviens, juste avant, dans la zone, les dresseurs avaient des match-hoppers, niveau presque 30. Donc du coup, là, je viens de regarder, je viens de tomber, et normalement, la championne d'Uniopolis a des pokémons de bourrin. A savoir un gros Drift 32, un Ectoplasma 34 et un Magiref, pardon, 36. C'est abusé, là, on se retrouve avec un Vioskelenox. Ouais, donc voilà, je suis vraiment très déçu. Vraiment très déçu. Donc, voilà, je valide. Cristal Bleu est un acrome pourri, mais vraiment bien pourri, fait par des gosses. Alors, au début, je ne voulais pas critiquer, mais alors là, je suis vraiment très déçu. Donc voilà, il devait se dire, allez, on va faire... On va se faire une petite version simplifiée du jeu, parce qu'on est trop mauvais pour la faire, normalement. Regardez, Spectrum. C'est tout des pokémons, mais niveau en dessous, quoi. Moi, j'aurais bien aimé avoir un Ectoplasma 34. Déception. Déception ultime. Et le pire, c'est que je vais avoir cette déception à chaque arène, encore. Dégoûté. Alors, je n'ai même pas envie de savoir la ligue. Mais bon, j'ai attaqué Let's Play. Je vais le finir. Pour les prochains, je ne sais pas encore sur quoi je vais jouer. J'essaierai de mieux me renseigner. Je voulais absolument une acroque en DS. Une acrome en DS. Il y en a beaucoup sur GBA. Mais bon, GBA, je ne sais pas. J'ai passé suffisamment de temps sur GBA. Je pense que, voilà, j'avais envie d'arrêter un petit peu. Alors, Merkéz. Ok. Voilà. Alors, comment torcher un champion sans même être en sueur. Le badge fantôme. Utiliser la capacité surf. Ok. Griffon. Donc, voilà. Maintenant qu'on est bien dégoûté. On va partir. Non, ça peut utiliser de téléport. Bon, fallait le tenter. T'as le bruit. On dirait le dentiste. Encore. Ta mêle, elle me suit, quoi. Quel plaisir de te voir. C'est pas facile de te retrouver. Attends, t'es toujours là. Ma mamie m'a parlé des événements de Célestia. Merci pour ton intervention. Mais de rien, ma petite. Je les avais pris pour une bande de zinzins excentriques. Tu sais, leurs histoires de créer un nouvel univers, tout ça. Sans parler de leurs costumes de clown. Enfin bref, je les croyais inoffensifs. On dirait bien qu'ils sont plus méchants que je ne le croyais. Voler des pokémons pour les parquer. C'est scandaleux. Au fait, tu les as trouvées intéressantes, Cyriline ? Si c'est le cas, tu devras visiter la bibliothèque qui se trouve à Joliberge. Ils ont des vieux bouquins qui pourraient t'intéresser. Cela pourrait également t'aider à compléter ton Pokédex. Vraiment, je te conseille d'y aller. Bon, à la prochaine. Ça marche. Alors, donc du coup, ça c'est fait. On va aller soigner tout vite fait. Nala, vu qu'il y a le clou qui a combattu. Oui, et donc si vous regardez cette vidéo, je vous informe donc que je suis à la recherche d'une rome sympa à faire en Let's Play pour le prochain. Je vais rester un petit peu sur du Pokémon, mais à l'avenir, faire autre chose ne me dérangerait pas. Mais bon, ce sera quand même principalement, ma chaîne restera quand même axée Pokémon. Donc si vous avez connaissance de trucs sympas ou que vous voulez simplement me proposer quelque chose, n'hésitez pas, commentaire, commentaire, commentaire. Alors, on a dit qu'il fallait qu'on aille à Voila Rock, je crois. On a la robe, la robe. La CS, vol, allez chercher. Je voulais aller dans quoi, dans la carte. Oh, que c'est loin. Que c'est loin, que c'est loin, que c'est loin. Allez, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais vous proposer un truc, c'est que je vais cut et on se retrouve à Voila Rock. Parce que je pense que le chemin va être assez long et je n'ai pas envie de vous infliger ça. Allez, on fait comme ça. Je vous retrouve tout de suite. Re tout le monde. Alors, ça y est, on est à Voila Rock. Et donc, du coup, je suis rentré dans cet entrepôt et il y a plein de petites pokéballs. Donc, voilà, j'espère que ça c'est Vol. Voila, Vol, c'est bon. Ça ne règle pas le problème de Haki, on va apprendre ça. Toi, qu'est-ce que tu nous dis ? Bon, ce sera sûrement avec l'histoire du lac. Vu qu'on a toujours pas foutu les pieds au lac. Donc, là, maintenant, il va falloir qu'on trouve. Bon, je sais que dans le dernier épisode, je m'étais dit que Pingu, c'était un pingouin et que du coup, la logique voudrait qu'il les vole. Mais vu que Pokémon, c'est tout sauf logique, j'ai regardé un petit peu sur, c'est quoi, c'est Poképédia, là. Ouais, c'est ça, Poképédia. Pendant que je venais sur Voila Rock. Et donc, vu que c'est des gros boulets, il ne peut pas apprendre Vol. C'est dommage. C'est très dommage. Il se fout de ma gueule. Donc, je pense que personne ne pourra l'apprendre. Je vais tenter quand même, parce que moi, je suis un optimiste. Dégouté. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme Pokémon Vol ? Je suis écœuré, parce que, il n'y a rien qui me fait bander pour l'instant dans les Pokémon Vol que j'ai vus. Et je n'en ai pas vus tant que ça. Est-ce que dans le Pokédex, il y a une fonction, euh... Merde, une fonction, euh... Parti, puis... Vol. Ok. De ce que j'ai déjà vu. Aucun Pokémon. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Au PC, j'ai le souvenir qu'on n'est pas grand-chose. Euh... Déplacé, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Donc, il n'y a rien qui n'apprend. Voilà. Quoi, quoi que je l'aime bien. Bon. Euh... On va essayer de se trouver un Pokémon Vol. Puisque je pense que, de toute façon, euh... De toute façon, il va nous falloir vol à un moment ou à un autre. Sinon, avant de retourner à Newpolis, qu'est-ce qu'on faisait ? On était à Celestia. Pokémon... Euh, pas Pokémon. Carte. Carte. Ah, voilà. Après, on avait été à Newpolis. Celestia. Donc, du coup, il faudrait qu'on monte là-haut. Qu'est-ce qu'il y a comme lac, ici ? C'est quoi, celle-là-bas, le lac ? Lac Vérité. Ah, d'accord. Et je crois même que dans un de mes épisodes de Let's Play, j'ai parlé du lac Colère. Alors, c'est pas le lac Colère. Le lac Colère, je crois que c'est celui des versions avec le Léviate Orange. Eh bien, du coup, on va refoncer là-haut. On n'a pas trop le choix. On va chercher quand même un Pokémon Vol. Bon, dedans, il y a principalement des Abracadabra Ponita. Sous-titrage ST' 501 ... Qu'est-ce qu'on a pu voir comme Pokémon vol ? Il y avait des cornebres je crois, mais bon, si on descend dans la forêt, ça fait un peu loin. Je ne sais même plus sur quelle route on est là. Il y a un petit padeau. Allez, dégage toi ! Sous-titrage ST' 501 C'est l'épisode qui ne sera pas joyeuse. Goûte 215, d'accord. Goûte 215. Je vais regarder un petit peu les Pokémon qui est capturable dans cette zone. Pokémon sauvage. Alors, nous sommes dans la version diamant. Je triche un peu, mais pas les couilles. Melocric, mais je ne suis pas sûr que ça va prendre vol, ça. Si ? Alors, Melocric. CTCS. Non, ça ne prend pas vol. Ça a des ailes, mais ça ne prend pas vol. D'accord. Dommage. Bon, donc du coup, sur cette zone, je pense qu'on n'a rien. Dans Platine, il y a des étourvoles, mais nous ne sommes pas sur Platine. Tadadam. On va guetter aussi, du coup, avec la petite carte sur les routes. Il y a un petit bruit. Sur les routes, comme on dit. Les routes, les routes, les routes. Qu'il y a à côté. Donc là, il y a la 10. Sur la route 10, qu'est-ce qu'on nous propose ? Aujourd'hui, le chef vous propose Des psychos quoi que du machin. Ah ! North Frank, la nuit. Oh, ça va mieux. La nuit, la nuit, la nuit. Remarque, je pense que la nuit n'est pas loin de tomber. Donc on va être discretos là-bas. Je vais essayer un truc. Voilà, j'ai fait la petite fin ultime. J'ai avancé l'heure. J'ai honteusement avancé l'heure de mon PC. Du coup, il fait nuit. Je suis un petit peu le maître du temps, c'est cool. Allez, hop. La 10. Route 10, 110, d'accord. Donc c'est là. Donc un petit Noir Frank. Bon, après je vous dis, je n'aime pas ce Pokémon, je ne vais pas le garder. Mais il me faut bien quelque chose. Je ne sais pas si on est sur la bonne route, parce qu'on ne me parle pas de Ponyta. Et là, on tombe sur un Ponyta. Oh là là, je vous jure. J'aurais dû me couper une jambe plutôt que de prendre cette trombe. J'aurais dû faire directement sur diamant. Alors le Méloprix, on ne m'en parle pas non plus. Je ne vais pas être sur la bonne route. Je ne vais pas être sur la bonne route. On va redescendre du coup. C'est plutôt là. Bon, Rakaillou, c'est déjà plus raccord avec ce que j'ai sur mon Poképédia. Alors je suis extrêmement dégoûté, parce que je vois que dans la version Perle, il y a carrément Drabi. Les Drabi, ce serait cool. Putain, un Dratak, c'est un des... C'est quand même un bon petit dragon, moi j'aime bien. Il chie en faire évoluer, mais... Ouais, de toute façon, il faut que j'attende 10 ans avant de le faire évoluer. Avec le Poké Radar, d'accord. La nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Ah oui, Noirfranc, 10% de chance. D'accord. Et bien, on va... On va prier. Je n'utilise pas souvent ce qu'il y a sur Internet. Là, c'est vraiment pour vous épargner un petit peu des minutes inutiles de recherche. Là, au moins, je suis fixé. Je ne vais pas passer ma vie dans une zone. S'il n'y a pas de Pokémon, ils volent. Allez. Non, en fait, le Rakaillou, il n'est même pas dans la zone. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Sérieusement. Allez. J'ai pas de bol. J'ai pas de bol. J'ai pas de bol. Si d'accord donc je viens de comprendre Je viens de fouiller un petit peu là La route est divisée en deux Le nord et le sud Donc là je suis dans la partie sud Et dans la partie sud il y a des Racailloux, des Ponyta Des Mellocric Et des Mim Junior La nuit, le jour, tout le temps Donc ça pue Qu'est-ce qu'il y a tout comme Pokémon, Pokéradar, Tauros Tauros ça ne m'intéresse pas Il y a des Étourvoles sur Platine Mais je ne suis pas sur Platine C'est marrant parce que c'est vrai que généralement les Acromes Elles sont faites sur la version complémentaire Emeraude principalement Cristal Mais là, ouais j'avoue j'ai pas compris Diamant Donc du coup Sur la zone nord On a nos Hoot Hoot et nos Norfrang Allez faites pas genre où chantez tous quand vous jouez à Pokémon C'est des musiques, des petites musiques bien efficaces Ça rentre dans la crâne C'est assez fou Donc là il faut la bicycloute Eh oh, je suis mis ce qu'il fallait Oh mais le viol C'était pas prévu ça Tu, 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 tu Alors on va faire un Fatal Food Ah ouais je suis très fan de Fatal Food Et on va faire un Frappatlas de bourrin Sur le Pika La petite piquette Eh si on suit la logique Il pleut Les Pokémon ennemis ils sont tous mouillés Voilà un coup de Fatal Food Il devrait tous être touché Eh il devrait faire des règles un petit peu réalistes Comme ça Ça rajouterait un petit peu à Dans les combats doubles Tout ça Ça rajouterait des Des contraintes Ce sera un peu n'importe quoi Mais moi ça me fera rigoler Ouais vas-y étincelle sur un Pikachu Non mais allo Eh vis un peu Regarde la fourre de mes Pokémon Comme elle est brillante Un petit pichou tout moisi Ouais je vais mettre un petit coup Néo il a besoin d'XP Je vais peut-être déplacer Le multi-explo Parce que merguez C'est plus une merguez C'est un boudin ça En fait je regarde là dans Platine C'est tellement mieux Il y a des Tiltons Il y a des Il y a des Il y a grand moyen de faire Je suis un petit peu déçu Mais pourquoi je vais me suivre Là j'ai le réflexe Pokémon sauvage Je suis un peu déçu C'est parti ! Alors surtout que ce serait bien sympa d'avoir l'évolution du starter donc, et vu que ça va être plus faible. En vrai le multiex c'est vraiment trop cheaté. Je vais tout donner à toi. Objet, donnée. Si j'avais pas une pierre ovale, pas pierre ovale, claque fantôme. On en bat l'ombre là. Ok. Une superbe balle. Ok. On va foncer dans la zone nord. On est pas assez au nord c'est ça ? D'accord. On va monter encore. Au passage les pokémons sauvages de cette zone sont plus balèzes que notre dernière arène. Si ça veut pas dire ce que ça veut dire. Castorno donc ça c'est tout le temps d'accord. Ouais c'est la nuit. Ici je veux mon out ou mon north frang. D'ailleurs je me rappelle dans l'animé là Sacha il avait eu un north frang. Trop bizarre. Ça avait pas l'air d'être un shiny parce que le north frang shiny ressemble pas à ça. Il était juste avec des couleurs totalement abusées. Bon je viens de voir l'heure là mine de rien ça commence à faire long. Donc je vais sûrement arrêter là. Je vais finir ce combat je vais fuir. Et on se retrouvera dans un prochain épisode. Entre temps je pense que je me serais dégoté mon north frang. Ou autre. Ah il veut juste fuir moi. Voilà donc l'épisode est fini. Donc ce que je vais faire c'est qu'en off je vais chercher un pokémon vol digne de ce nom. On se dit à la prochaine. Portez vous bien, musclez vous bien. Bye bye.